Et salut à tous, c'est Suza, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, comme prévu, j'ai décidé de recenser toutes les classes pour lesquelles les nouveaux items sont intéressants. Alors du coup, on va parler de pas mal d'items, la panoplie Wuking et ses 3 items, la panoplie Kuwukang et ses 3 items, la panoplie Wulan et ses 3 items, les deux anneaux, le nom manclature et l'anorthographe, et enfin une petite discussion sur le dofus tacheté. J'aurais pu parler des 4 corps à corps, les 4 nouveaux, mais je me dis que c'est un peu complexe parce que vous vous mettez parfois un corps à corps juste pour les stats et pas forcément pour frapper avec, et c'est un peu risqué à mes yeux de dire quelles classes peuvent le mettre et pour quelles classes c'est pas intéressant parce que vous avez pas forcément frappé avec. Sinon, l'objectif de cette analyse, c'est pas juste de dire que techniquement toutes les classes peuvent les mettre vu qu'elles donnent telle ou telle stat, parce que oui, toutes les classes peuvent jouer bi-éléments mais on ne sait pas encore si le bi-éléments est viable avec cette méta, enfin aussi viable que le mono-éléments en tout cas. L'objectif c'est surtout de prendre l'intégralité des bonus que donnent les items ou les panoplies et de voir pour quelles classes est-ce que ça résonne plus que pour d'autres. Il n'y a qu'une chose dans les bonus panoplies qu'on va snobber, c'est l'une des deux voies élémentaires dans le sens où pour la panoplie Booking par exemple, je ne chercherai pas que des classes qui peuvent faire du retrait PA en eau et en feu à la fois. D'ailleurs c'est une super transition pour parler de la toute première panoplie, celle du Booking qui est un bonus panoplie qui donne feu, eau, retrait PA, 1 PM et un malus en retrait PM. Au passage, ça me paraît important de prendre les infos suivantes en compte si vous comptez l'équiper. Donc c'est une panoplie qui donne du retrait PA, du tacle, de l'esquive PM et des répous sur au moins deux des trois items. Et elle impose des malus en fuite, en retrait PM, en résistance critique et en esquive PA pour au moins deux des trois items une nouvelle fois. Ce qui signifie que la panoplie est aussi bonne si vous jouez contre une classe qui joue avec un bouclier distance comme la plupart des classes, contre une classe qui a besoin de ses PA pour agir comme les éliotropes, elle est bonne contre les classes comme le sadida ou le kra qui peuvent faire du retrait PM ou bonne contre les classes pour faire un peu de dopou comme les steamers, les écaflips ou les yopes. Mais du coup, elle est un peu risquée contre les classes qui peuvent vous garder à leur contact comme les fécas air, les sacrières ou les yopes, risquée pour les classes ayant un peu de retrait PM sur leur voie feu et eau comme les énotrophes, les steamers ou les eugenacs sur certaines de leurs voies élémentaires, risquée contre les classes pour en faire des crits souvent comme des écaflips ou contre les classes pour en faire du retrait PA comme les obades, les fécas, l'exelor, etc. Alors je ne dis pas que c'est injouable contre toutes ces classes-là, je dis bien sûr que c'est risquée. Surtout que cette panoplie, elle donne du retrait PA et elle donne donc la possibilité de limiter les tours de toutes ces classes pour en poser problème. Et donc je vais citer tout simplement toutes les classes ayant du retrait PA sur leur voie eau et ou feu pour que vous puissiez réaliser toutes celles pouvant l'utiliser au maximum de ses capacités. Je vais essayer d'ailleurs de les citer de la classe que ça aide le plus à la classe que ça aide le moins et là toute la première classe que la panoplie Wooking aide le mieux à mon avis, c'est le Xelor. Alors pourquoi le Xelor ? C'est parce que ces deux voies élémentaires feu et eau peuvent faire du retrait PA, notamment avec le sablier de Xelor, le ralentissement et la pétrification et aussi le malus fuite n'embête pas trop trop les Xelor tant que ça avec ses possibilités de déplacement. La deuxième classe que ça aide le plus, c'est le Kras. Alors certes, il y a un malus fuite sur la panoplie qui peut un peu embêter le Kras, mais les deux voies élémentaires eau et feu du Kras peuvent faire du retrait PA. Et ça, ça peut les aider grandement à rendre leur coliséum plus aisé avec cette panoplie. Ce qui fait que je mets le Kras en deuxième, c'est qu'il aura plus besoin d'avoir 5 ou 6 PO sur son stuff qu'un Xelor et les trois idèmes n'en donnent qu'un seul, donc il va falloir compenser à côté. Troisième classe que ça aide, c'est l'Upermash qui peut garder une bonne tankinesse contre les personnages de crit et qui peut compenser un peu avec deux sorts le retrait PA qu'il peut se prendre. Mais bon, vous l'avez compris, la panoplie ne concerne que la voie feu avec la combinaison élémentaire feu-air, donc c'est pour ça qu'il ne prend que la troisième position. En quatrième position, on a le Roublard dont le malus fuite et le retrait PA peut être un peu plus embêtant dans le gameplay, mais cette fois, c'est surtout la voie eau qui est boostée avec du retrait PA en plus de donner de bonnes stats. Et enfin, toute dernière classe, l'Eniripsa, qui est un peu boostée avec son mot de silence et son mot fracassant, mais bon, je le mets dernier vu que les deux sorts coûtent cher en PA pour n'enlever que 4 PA max, 1 tour sur 3 pour le mot de silence, et 2 PA, donc ça ne retire que 2 PA pour 5 PA pour le mot fracassant, donc c'est clairement pas un mode prioritaire sur la classe. Voilà, donc pour le reste des classes, vous pouvez évidemment prendre ce stuff si vous voulez avoir du bielément feu-eau, je pense à du PVM notamment, mais sinon ça ne m'a pas l'air révolutionnaire, enfin évidemment, il faut attendre de voir un peu. On peut enchaîner avec la panoplie du Wukang, qui donne parfaitement l'inverse de la panoplie du Wukin. Alors cette panoplie, en dehors des bonus de panneau, donne des bonus en fuite, en récrite et en esquive PA, mais donne des malus en tacle, en crit qu'il y avait sur la Wukin, en répou et en retrait PA. Du coup, à l'inverse de tout à l'heure, c'est sympa de prendre cette panneau si vous avez un bouclier distance et que vous voulez augmenter vos chances de pouvoir l'utiliser, vu que vous avez un bonus de fuite. Si vous tombez contre quelqu'un, il y a de fortes chances de crit, vu que vous avez un crit comme un Ekaflip. Contre quelqu'un pouvant faire du retrait comme l'Exelor, Feka, Roublard et j'en passe. Par contre, elle n'est pas incroyable si vous avez besoin de tacler vos adversaires. Contre ceux ayant un peu de dopou comme les Steamers, les Ekaflip ou le Yop. J'oublie évidemment l'Upermage en faisant exprès parce que ce n'est pas ça du tout qui va nerf l'Uperdopou. Ou si vous jouez avec du retrait PA, si vous êtes un Feka, un Zobal, un Nutrof, etc. Et l'avantage du malus crit, c'est que de toute façon, avec la panoplie Valet-Venar, vous n'aviez déjà aucun crit. Donc ça ne va pas changer grand chose. Sinon, pour ce qui est des classes, étant les plus valorisées par cette panoplie, alors pareil, je vais vous donner l'ordre des classes qui, je trouve, sentirent le mieux avec cette panoplie dans le sens où ils sont de la terre et ou de l'air avec du retrait PM associé. Vous allez voir, il y en a beaucoup plus pour le coup. Alors déjà, la toute première classe qui est avantagée, c'est le Sadida Air et Terre parce qu'il a les outils avec les deux voies élémentaires de la panoplie pour pouvoir faire du retrait PM. Et vous allez voir d'ailleurs que c'est la seule classe qui a du retrait PM sur ces deux voies élémentaires. Donc ça ne les booste pas trop mal. Aussi, les malus ne l'importent pas vraiment par rapport à son gameplay. La deuxième classe que ça peut aider, enfin les deuxièmes classes que ça peut aider, c'est l'Eliotrope, le Kras, le Zobal et le Roublard, qui sont quatre classes, ayant besoin de fuite, ayant chacune au moins une voie élémentaire faisant du retrait PM. L'air pour l'Eliotrope avec Raillerie, la Terre pour le Kras avec la Flèche Empoisonnée, l'air pour le Roublard avec son Mur de Bombe et le Zobal avec ses deux sortères, j'ai oublié les noms. Et aussi, les malus en critique sont un peu moins gênants pour eux, à part peut-être pour les autres sortères du Kras. Donc pour les troisièmes niveaux de classe que ça aide, il y a l'Ecaterre, le Yop R et l'Ossaterre. Le retrait pour ces classes-là, c'est pas vraiment la priorité dans le gameplay, mais ils peuvent quand même en profiter et ça fait assez plaisir. Les malus en tackle ne sont pas forcément gênants pour eux, même si les malus en crit peuvent être un peu embêtants. Mais pour les Kflip avec son passif, il saura de toute façon assez vite refaire des critiques, donc c'est pas trop gênant. Et enfin, dernière position, il y a l'Uperterre, l'Enutaire et le Pandawa R. C'est clairement pas leurs objectifs de retrait, mais de temps en temps, c'est ok si besoin. Donc là, je l'ai mis en dernier parce que c'est des classes pour qui c'est le moins souple. L'Upermage doit faire une combinaison qui ne tape pas son élément. L'Enutrof, ça concerne un seul sort qui a une PO pas grandiose sur une voie élémentaire. Pas ouf. Et le Pandawa, ça concerne un sort utilisable une seule fois par tour. Bon, donc c'est pas fabuleux. Bon, vous voyez qu'il y a plus de classes concernées par ces bonus que pour la panoplie du Wukin. Bon, c'est aussi parce qu'il y a plus souvent du Retrait PM sur les voies Terre et R, mais surtout sur les voies Terre. Et pour mes amis FK, vous réalisez maintenant que cette nouvelle mise à jour, pour l'instant, ne vous aide pas de beaucoup par rapport à tous ces items-là. Bref, on a fini avec la panoplie du Wukang, et on peut passer à la troisième panoplie qui est sortie, la panoplie de Wulan. Alors, celle-là est bien différente des deux panoplies précédentes, et elle est aussi beaucoup plus simple. Au niveau des bonus, on a simplement du Crit, du Retrait PM et des Do Crit. Et pour les Malus, on retrouve pas mal de Malus en termes de fuite et de Retrait PA, mais rien d'autre. Du coup, pour le coup, on va chercher des classes qui ont un intérêt à frapper avec des Crit, fort, et avec du Retrait PM, que ce soit en Terre ou en O. Alors déjà, en 1, on a l'Ekaflip et l'Upermash, que ce soit le fameux Ekater qui peut faire du Retrait, mais pour qui le bonus en Crit et en Do Crit est super sympa. Et l'Upermash est très avantagé par cette panoplie, parce que la combinaison élémentaire pour Kick PM, c'est Terre et O. Donc là, avec du Crit en plus, c'est B9. La deuxième, toutes les deuxièmes classes, donc dans le deuxième niveau d'utilité, c'est l'Emutroph O, le Crater, le Sacri O et le Zobalter, qui sont des classes assez avantagées par tout ça, que ce soit avec la pelle de jugement, avec la pelle empoisonnée ou avec Staz. Ils peuvent, de manière assez intéressante, profiter de la panoplie pour leur gameplay. Pour le Zobal, c'est un peu différent. Le mode Retrait, il est OK, mais pas prioritaire. Par contre, le DPS possible en Terre avec des Do Crit est sympa, même s'il faudrait comparer avec la panoplie Corruption pour voir ce qui vaut le plus le coup. Et enfin, troisième niveau, il y a le Sadi Terre, l'Ossataire et le Steam O. Bon voilà, ce n'est pas la principale utilisation pour ces voies-là, et ce n'est pas non plus les voies élémentaires les plus vues, notamment le Steam O, mais ça peut quand même être utile si vous voulez faire un peu de retrait. Ah, et pour le Sadi Dat notamment, d'ailleurs, il y a le Malus de Fuite que je trouve un peu problématique. Alors évidemment, comme pour les autres panoplies, je ne dis pas que les autres classes ne peuvent pas les jouer. Je ne juge pas du tout le mode B-Éléments, Terre, Eau, du tout. Je donne surtout les principales classes pouvant synergiser avec tous les bonus qu'offre la panoplie. Mais vous pouvez jouer n'importe quelle classe en mode Terre, Ocrit et Do Crit, il n'y a pas de souci. Bref, on peut maintenant parler des deux nouveaux anneaux, même si ça ne va pas être bien long. Pour l'anneau Manclature, j'aime beaucoup le fait qu'un anneau R donne déjà pas mal de stats en R, mais donne aussi des résistances R et Terre. En vrai, il a l'air assez fort cet anneau, mais je me trompe peut-être. Il va peut-être être réservé aux classes qui n'ont pas besoin de trop de PO non plus dans les stuffs, vu qu'il n'en donne pas, contrairement au Valet Vénard ou à l'Alliance Glourson. Donc, wait and see, mais je place beaucoup d'espoir dans cet anneau-là, qui est du coup, à mes yeux, surtout utilisable pour des classes n'ayant pas besoin de grande portée dans la voie R, comme les Sacrieurs, les Steamers, les FECA, les Ekaflip, les IOP, les Heliotropes et éventuellement les Xelor. Pour ce qui est du deuxième anneau, l'anneau orthographe, alors je me trompe peut-être, mais je trouve que c'est un anneau PVM surtout. Alors on voit quand même quelques petites lignes de reste qui peuvent donner l'impression qu'Ankama cherche un juste milieu entre le mode polyéléments et les résistances qu'il donne. Et les stats qu'il donne sont en soi assez intéressantes. 300 PV pour un anneau, c'est bien. Le PO qui donne, c'est OK. Et avec le Nouvelle Ivoire, on peut chercher à équilibrer des résistances malgré cet anneau. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux attendre un peu avant de savoir si ça peut être utilisé en PVP ou non. Même si je suis du genre à partir du principe que non. Je fais encore partie de l'école qui pense que le mono-élément est forcément plus méta que le bi-élément ou le tri-élément. En espérant bien sûr me tromper. Bon et pour finaliser cette vidéo, on va pouvoir parler un peu du tout nouveau dofus qui est assez particulier. Alors déjà en PVM, il est peut-être pratique pour se ravouter quelques dommages si besoin. Vu que quand vous tapez, vous gagnez quelques dommages. Mais le shield en PVM n'est pas ouf du tout. Dans le sens où vu qu'il ne faut pas taper pour gagner du shield. Et que pour créer la différence, il faut taper. Ça peut vous aider au mieux à temporiser un peu. Clairement, ce sera beaucoup plus rentable à utiliser ce dofus en équipe. Les questions que je me pose, c'est surtout par rapport aux autres dofus. Vu que le dofus tacheté, il a pour rôle d'entrer en synergie avec le domakuro et le dorigami. Ça impose que des mates à vous les aient pris. Et le domakuro, je le trouve assez anecdotique et très peu utilisable. À part dans certains cas de PVM. Et le dorigami, je le trouve un peu plus intéressant. Mais pas toujours très sortable. Alors un des intérêts que je vois, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui considèrent que les sadidas, avec cette mise à jour, vous sont énormément up. Mais s'il y a une volonté d'un autre côté de mettre le dorigami dans le gameplay des gens, ça peut nerfer directement les sadidas. Et il faut attendre de voir de 1 si c'est vrai. Et de 2 si ce sera assez pour les nerfs, bien sûr. Maintenant, dans le concept des dofus, le domakuro impose de patienter au tour 5 pour avoir les dommages en plus. Et pour proc les shields, il faut que le porteur du dofus tacheté n'attaque pas non plus. Autrement dit, est-ce qu'au final ces dofus ne sont pas faits pour temporiser un maximum les débuts de combat ? Et une fois que les dommages sont procs, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un tour sans taper ? Alors ce qui est possible, c'est que ça serve aux classes n'ayant pas besoin forcément de taper. Et je pense surtout aux classes soutiens, tels que le steamer, l'eniripsa ou l'osafoe, qui peuvent ne faire que soutenir sans taper. Alors c'est pas exceptionnel, mais c'est mieux que pour le reste des classes. Ça soutient aussi l'idée du bonus actif de 20 soins et de 20 récrites pour les aider à heal et pour dissuader un peu les gars en face de focus le healer, surtout s'ils sont docrites. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je vois que ça. Après, on peut trouver un équilibre quand même pour tous ces dofus. Si vous avez par exemple votre soutien qui a le dofus tacheté, un personnage qui a le dorigami et un qui a le domakuro, vous avez vos rôles directement répartis. Celui qui a le dorigami doit cligner les invocations pour proc les shields assez vite, vu qu'il a jusqu'au tour 5 pour les procs, ce qui le force à s'avancer un peu. Et celui qui a le domakuro fait patienter pour ensuite entrer dans le combat plus offensivement. Éventuellement, mettre le domakuro sur le personnage devant poser l'érosion, vu que ça ne demande pas forcément de grosses lignes de dégâts, voire pas du tout, et mettre le dorigami sur une classe moins dps, mais pouvant cligner des invocations comme un sacrier, un feka, un zobal ou un eunutroph par exemple, ça peut se faire. Et au final, selon les besoins, vous pouvez ne pas mettre de dorigami ou de domakuro. S'il n'y a pas d'invocation à clean, vous pouvez virer le dorigami et garder le domakuro, et s'il y a besoin de rush, vous pouvez virer le domakuro et garder le dorigami s'il peut y avoir des invocations à clean. Donc est-ce que c'est vraiment aussi mauvais que ça en a l'air ? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, je pense qu'il y a moyen de faire certaines choses avec ces trois dofus là, et je serais curieux de voir si ça peut devenir méta ou non. Honnêtement, ce serait assez plaisant et marrant que ça le soit. Bref, voilà un peu pour tous ces sujets là. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire si vous en avez, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si cette petite discussion vous a plu. Je vous souhaite de passer comme d'habitude une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501